Bonsoir Madame. D'abord, un mot sur ces identités qui se déclinent. Beaucoup de rumeurs ont été entretenues à leur égard. Je vous remercie Madame. Vous me permettrez d'abord, avant de répondre à votre question, de réitérer les condoléances à l'égard des familles éplorées au nom de Son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, au nom du Premier ministre, mais également au nom de l'ensemble des membres du gouvernement. Vous l'avez dit et vos éléments qui viennent d'être passés le prouvent à suffisance. Ces actes d'une horreur inqualifiable ne sont pas connus de notre société. Ils ne font pas partie de notre culture. Et il est certain que les instructions qui ont été données de façon permanente par le Président de la République sont de faire en sorte que de tels malfaiteurs soient mis hors d'état de nuire. S'agissant de l'identité des victimes, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les controverses qu'on a tentées, de façon très malsaine d'ailleurs, d'installer au sujet de la réalité de l'attaque. Nous sommes dans un contexte particulier de développement des réseaux sociaux qui ont vocation plutôt à renseigner plus vite, plus rapidement et de façon plus fiable. Malheureusement, des personnes mal intentionnées en font un usage tout à fait contraire. Mais je trouve particulièrement inhumain d'instrumentaliser la souffrance de famille pour essayer de faire écho ou en tout cas de servir une cause quelle qu'elle soit, surtout lorsqu'elle est politique. Alors nous rendons grâce à Dieu et profitons de cette occasion pour saluer le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité dont le travail rapide et efficace a permis de mettre la main sur deux suspects dont l'audition et l'enquête est en cours. Et s'agissant de l'identité des victimes, effectivement, pour les blessés, c'était moins compliqué parce qu'ils ont été tout de suite référés à l'hôpital de Pekin par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Par contre, s'agissant des victimes décédées, l'état dans lequel leur corps était affreux, ils étaient calcinés. Et ça, ça a rendu difficile le travail d'identification. C'est par la suite que l'oncle des victimes s'est présenté pour retracer leur itinéraire et les appels qui ont été passés à une des amies de la fille. Vous avez parlé de suspects qui ont été arrêtés. Ils sont au nombre de combien ? Alors, pour l'instant, ils sont au nombre de deux. Oui, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y avait sept personnes, disons, telles que nous l'ont relaté, d'ailleurs, les chauffeurs et les autres victimes blessées. Les assaillants étaient au nombre de sept. Mais pour l'instant, nous en avons arrêté deux. On a parlé d'attaques terroristes, d'attentats. Quel est le vocabulaire qui s'y est en ces genres de situations ? Alors, il ne fait l'objet d'aucun doute que le terme approprié est le terme terroriste. Vous avez suivi tout à l'heure dans votre reportage le témoignage de la victime, chauffeur, M. Abdoulaye Diop. Il a parlé de peur. Il a parlé de terreur. Alors, le terrorisme n'est rien d'autre pour le fait de ses auteurs que d'accomplir des actes par lesquels on sème la terreur au sein des populations à l'effet d'obtenir un comportement du gouvernement de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions. C'est défini par la loi et de façon beaucoup plus globale et même en langage plus simple. Quand on sème de telles horreurs, en vue de créer la panique ou la terreur chez les populations, c'est un acte tout simplement terroriste. Quand on parle d'actes terroristes, souvent il y a des revendications. Est-ce qu'il y a une revendication ? Alors, c'est une des particularités de cet acte et je présenterai par avance mes excuses à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal et à l'étranger, mais je trouve que de tels actes, ou en tout cas le comportement des auteurs, est d'une particulière lâcheté. On ne peut pas comprendre que vous commettiez des horreurs pareilles et après vous vous cachez derrière des cagoules en essayant de servir les causes les plus occultes qui soient. Et comment avez-vous vécu cette situation en tant que ministre de l'Intérieur ? Vous savez, ce n'est pas de façon personnelle que je vais répondre à la question. Ça se rapporte plutôt à la fonction et c'est bien dit d'ailleurs, en tant que ministre de l'Intérieur, notre travail est de faire en sorte, sous les hautes instructions de son Excellence, M. le Président de la République, Makissal, de faire en sorte que la sécurité des Sénégalais soit assurée en tout temps et en tout lieu, mais pas que dans leur personne, mais aussi par rapport à leur bien. Et je voudrais en profiter pour rassurer les populations, pour leur dire que toutes les dispositions sont prises par l'État pour préserver cette paix qui nous est si chère, parce que l'une des denrées les plus rares qui fait la particularité du Sénégal, c'est sa stabilité, qui est enchantée à travers le monde. Alors, par le passé, nous n'avons jamais connu par le passé de tels actes. Par le passé, on a eu des antagonismes politiques les plus violents. On a connu les antagonismes politiques faits sous fond d'idées contraires, mais jamais on n'avait pensé qu'au Sénégal, on en arriverait à un moment où des Sénégalais comme nous allaient s'encagouler pour jeter des cocktails Molotov dans un bus rempli de passagers dont le seul tort est d'aller vaquer à leurs occupations. Mais ça, je peux vous assurer que toutes les dispositions seront prises pour les mettre hors d'État de nuire. Et justement, vous avez parlé de sécurité. Quel est l'état de la situation sécuritaire au Sénégal, si l'on sait qu'il y a eu une autre attaque qui a été enregistrée à Tiesse, par exemple ? Oui. On note aujourd'hui une sorte de basculement. Parce que ce que tentait de faire une partie de la classe politique, pour ne pas les nommer, était, disons, d'organiser des manifestations à grande échelle. On a vu que cela n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'adhésion populaire à ces appels incessants, répétés et permanents pour aboutir à une situation insurrectionnelle. Face à cet échec, aujourd'hui, ce sont les derniers actes de désespoir qui sont en train d'être accomplis par des actes, par ce comportement ou en tout cas par ces attaques qui ne peuvent obtenir aucune autre qualification que celle des terroristes. Au-delà de Aftou, allez-y. Pour terminer et en venir directement à votre question, vous avez vu dans les rues de Dakar, comme partout ailleurs, que la situation est à la normale. Les Sénégalais vont tranquillement à leurs occupations, vont au travail, s'occupent de leurs affaires, comme elles ont l'habitude de le faire. Et tout le monde peut en témoigner. Vous sortez, vous voyez des longues files, vous voyez, Dakar connaît de façon quotidienne les embouteillages qui les caractérisent. Et sur ce point, je voudrais dire que des efforts particuliers ont été menés par son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall, pour améliorer la mobilité. Et j'en profiterai pour aussi attirer l'attention sur le fait que le Président de la République, avec le bilan qui est le sien, déjà dans son premier mandat, aujourd'hui, qu'il a encore fait de grosses réalisations dans le second mandat, vous avez le BRT, vous avez le TER, vous avez tous ces projets qu'il a remarquablement fait conduire par son équipe gouvernementale. La sanction positive que reconnaissent les populations sénégalaises, c'est un satisfait-ci, mais aussi une reconnaissance éternelle. Un lieu et place de ce satisfait-ci, il y a un petit groupe qui essaie de casser, là où lui, il construit son Excellence M. le Président de la République, à côté de la satisfaction des populations qui, par cet effort particulier de l'État, a renforcé leur capacité à pouvoir se déplacer comme ils le veulent, il y a un petit nombre qui veulent troubler, qui veulent troubler leur République, qui veulent empêcher la grande majorité de faire ce qu'elle veut faire. Or, ça, ce n'est pas possible, et l'État ne l'acceptera sous aucun prétexte, je peux vous assurer. Et quelles sont les mesures prises pour stopper ce cycle ? Alors, vous avez vu, sur le terrain, à Dakar, comme partout ailleurs, le déploiement des forces de défense et de sécurité. Vous avez des dispositions statiques, mais vous avez également les patrouilles. Et je voudrais en profiter pour inviter les populations, à chaque fois que de besoin, de signaler tout acte suspect se rapportant à ces comportements de nature terroriste, afin que l'État, à travers ses forces de défense, et de sécurité, puissent intervenir très rapidement pour les mettre en termes. Au-delà de Aftou, c'est le transport public qui est menacé. Comment comptez-vous sécuriser le secteur du transport ? Alors, il faut dire que c'est des actes isolés. Même si les conséquences sont graves et déplorables, c'est des actes isolés. Comme j'ai indiqué tantôt, qui sont le fait d'un petit nombre. Maintenant, en rapport avec les acteurs, et le ministre en charge du secteur, le ministre Mansour Fay, des échanges sont en cours. Et par rapport aux forces de défense et de sécurité, également, des dispositions particulières ont été prises pour assurer la continuité du service public des transports, mais également la sécurité des voyageurs qui sont à bord de ces moyens. – J'ai le ministre de l'Intérieur et il y a le Maguel de Touba qui approche. Est-ce que vous ne craignez pas d'autres attaques ? – Mais vous savez, le propre et la nature d'un acte terroriste, c'est d'essayer toujours de surprendre ou en tout cas d'essayer de façon, par surprise, de poser quelques actes regrettables de cette nature. Mais l'État a les instruments. L'État a les instruments, d'abord par rapport à la prévention, parce que son Excellence, M. le Président de la République, M. Kishal, lorsqu'il est arrivé, il a mis en place un cadre interministériel de coordination des opérations de lutte antiterroriste sous la présidence du ministre de l'Intérieur avec l'intégration de l'ensemble des forces de défense et de sécurité déjà au niveau national. Mais au niveau régional également, il y a des correspondants qui s'occupent du même travail. Il y a un travail de collecte d'informations à faire, il y a un travail d'anticipation à faire pour prévenir de tels actes malveillants, pour rassurer en définitive que tout ce qui devra être fait pour empêcher que de tels actes se produisent sur notre territoire, nous le ferons. Mais en tout état de cause, et pour revenir à ce que je disais tantôt, on peut retenir, et sans risque de nous tromper, que les personnes qui essaieront de mettre un désordre dans le pays vont le regretter. Et concernant les cocktails Molotov, est-ce que des dispositions seront prises ? Oui, vous me permettez là, par votre question, de préciser que, d'abord, les cocktails Molotov sont faits à base de substances inflammables. Et par définition, renvoient à une catégorie prohibée par la loi. Et dès lors qu'une personne est prise en possession d'une telle substance, elle sera traduite devant les juridictions, et les peines qui sont prévues sont de très, très, très lourdes peines. D'abord, pour le terrorisme, je dois rappeler que c'est la réclusion criminelle à perpétuité, donc la prison à vie, qui est prévue pour les personnes déclarées coupables de terrorisme. Et toutes les personnes qui sont dans une entreprise en relation avec une activité criminelle tomberont sous le coup des mêmes peines prévues par la loi. En conséquence, d'abord, pour la prévention, comme je l'ai dit tantôt, il faudra, avec le service de terrain, des forces, qui sont d'ailleurs en train de faire des résultats remarquables. Rien que dans cette semaine, il y a eu une série d'arrestations, suivies de perquisitions, qui ont permis de mettre la main dans certains quartiers de Dakar sur un lot important de cocktails Molotov. C'est une information que je vous donne. Et au-delà également, le travail va se poursuivre sur le terrain et toutes les personnes qui seront trouvées porteuses de telles substances seront appréhendées avant d'être livrées à la justice. En attendant, retenons que deux suspects ont été arrêtés. Oui, mais ça, c'est dans le cadre de l'attaque qui est intervenue à Yara. Merci, M. le ministre, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie.